Je vous apprends à coudre une jupe à boutons, même si vous êtes débutant ou débutante en couture. Il va vous falloir un mètre de tissu, une bobine de fil, un mètre ruban, une paire de ciseaux, un pied boutonnière, un coupe-fil, un découp vite et 6 boutons au minimum. Vous allez donc plier votre tissu en deux comme sur la vidéo. Et on va commencer par faire la pièce du dos. Alors munissez-vous de votre mètre et mesurez 45 cm de hauteur minimum pour une taille 36 et je vous donne toutes les explications de taille dans la description. Puis, mesuré 29 cm, on va venir matérialiser le bas du dos de la jupe et épingler pour avoir un repère. A l'aide de votre règle et de votre craie, vous allez venir marquer un trait pour matérialiser le bas de la jupe. Puis, reprenez votre mètre ruban et en haut de la jupe, vous allez marquer à 19 cm. Marquez avec une épingle, puis à l'aide de votre règle et de votre craie, vous allez relier le point haut et le point bas de votre jupe. Et vous venez de matérialiser le dos de votre jupe, vous allez donc découper à 1 cm du bord après votre marquage pour vous laisser des marges de couture. Vous devez donc obtenir cette forme-ci, le bas de la jupe est plus évasé que le haut de la jupe. Ensuite, on va réaliser les deux rectangles qui serviront de pièce avant. Vous allez donc mesurer le haut de la pièce avant à 32 cm et le bas également sera de 32 cm. La hauteur de votre jupe sera de 45 cm. Pour le modèle en taille 34-36, je vous invite une nouvelle fois à aller dans la description de cette vidéo pour voir quelles mesures vous devez faire suivant votre taille à vous. Et une fois que vous avez matérialisé tous les points pour faire votre partie avant, vous les rejoignez à l'aide de votre règle et de votre craie. Et vous allez donc obtenir deux rectangles qui sont totalement identiques. Une nouvelle fois, vous découpez à 1 cm du marquage pour les marges de couture. Vous obtenez donc vos deux rectangles partis avant et on a terminé de découper toutes les pièces pour coudre votre jupe à boutons. Et allez, c'est parti, maintenant on va venir assembler la jupe. Prenez donc la partie dos de votre jupe et mettez le beau côté face à vous. Il faut que le côté le moins esthétique de la jupe soit face au sol. Ensuite, munissez-vous d'un rectangle, celui qui forme la partie avant, et puis vous mettez le côté le moins esthétique face à vous. C'est-à-dire que les deux côtés esthétiques doivent se toucher. Et vous devez avoir le côté le moins esthétique du tissu face à vous et face au sol. Vous épinglez sur le côté et puis à l'aide de votre maître ruban et de votre craie, vous allez venir marquer à 1 cm du bord. Ça va nous servir de repère en fait pour coudre ensuite. Et vous allez réitérer cette opération sur la deuxième partie avant de votre jupe. Si vous souhaitez coudre droit, vous pouvez d'ailleurs prendre votre règle et rejoindre tous les traits que vous avez matérialisés. Comme ça, vous ne ferez pas d'erreur quand vous allez vous mettre sur votre machine à coudre. Vous n'avez plus qu'à vous diriger vers votre machine et à coudre avec un point droit de haut en bas. Voici le résultat que vous devez obtenir et maintenant on va venir surfiler. Si vous n'avez pas de surfileuse, pas de panique. Sur votre machine avec le point zigzag, vous pouvez surfiler. Vous obtenez donc ce résultat et puis vous n'avez plus qu'à réitérer toute l'opération sur l'autre partie avant de votre jupe. Une fois que vous avez solidarisé vos trois parties de la jupe, on va donc maintenant venir préparer les emplacements des boutons. C'est-à-dire qu'on va faire des ourlets parce qu'on ne va pas laisser le tissu tel quel. Prenez donc votre mètre et à 2 cm du bord, vous allez faire un marquage sur le côté de votre jupe de haut en bas. Et puis à l'aide de votre règle, vous allez venir relier tous les points. Une fois que c'est fait, vous pouvez plier votre tissu sur le marquage que vous venez de faire, le repasser. Et le plier une nouvelle fois pour avoir un ourlet qui va être plus esthétique. Je ne vous montre pas l'étape de repassage dans la vidéo. Mais une fois que vous avez repassé, vous repliez encore une fois et vous pouvez de nouveau repasser pour venir marquer le tissu en fait. Et si vous n'avez pas de fer à repasser, vous pouvez l'épingler. Ensuite, vous allez réitérer cette opération sur l'autre partie avant de la jupe. Et puis on va venir coudre à 1,8 cm du bord de haut en bas de votre jupe. Et voici ce que vous devez obtenir comme ourlet. Et comme vous l'aurez très bien compris, vous devez répéter toute cette opération sur l'autre partie avant de la jupe. Une fois que cette opération est faite, je vous invite à aller regarder si votre jupe est bien équilibrée et si elle fait la bonne taille à tous les endroits. Pour ma part, il y avait quelques différences de centimètres sur le bas de la jupe. Je profite donc de cette étape pour régler tout ça et pour repartir sur de bonnes bases. Et je vous invite à faire de même parce que ce n'est pas grave s'il y a un décalage, il vaut mieux l'anticiper maintenant. Allez, une fois que cette étape est faite, on va venir réaliser l'ourlet du bas de la jupe. Donc à l'aide de votre maître ruban, prenez aussi votre craie et vous allez venir marquer à 1 cm tout en bas de la jupe. Et comme pour les précédents ourlets, vous allez plier sur le marquage que vous avez fait. Vous repassez pour marquer le tissu et puis vous le pliez une nouvelle fois pour avoir une finition d'ourlet beaucoup plus esthétique. Et puis vous allez venir coudre à 8 mm du bord. Vous allez obtenir ce résultat. Allez, on s'attaque maintenant aux pinces de votre jupe qui vont se retrouver sur la partie arrière de votre jupe. Donc sur la pièce qui est dédiée au dos de la jupe. Vous allez donc plier en deux votre jupe en prenant en compte uniquement la partie arrière de celle-ci. Puis vous repliez une nouvelle fois en deux pour trouver le milieu de cette partie-là. Et à l'aide d'une épingle, vous allez venir épingler la partie extérieure de votre tissu. Faites attention à ne pas prendre toutes les épaisseurs. Il faut vraiment prendre celle qui est uniquement à l'extérieur. Puis vous répétez l'opération sur la deuxième partie du dos de votre jupe. Et en fait, c'est une petite astuce que je vous donne du coup pour trouver très facilement vos pinces, pour les marquer et pour les réaliser sans problème bien au milieu de votre dos. Puis on va venir matérialiser les pinces. Ce sera beaucoup plus facile pour les coudre. Vous allez plier votre tissu au niveau de la première épingle que vous avez mise. Celle-ci sera le centre de votre pince. Puis avec votre règle et votre craie, au minimum à 2 cm du bord, vous faites un repère et vous tirez un trait sur 10 cm. Ça suffit amplement. Vous devez obtenir ceci. N'oubliez pas que la pince est un triangle. Et puis vous réitérez exactement la même opération sur l'autre pince. Vous devez donc obtenir ce résultat. Et puis on va venir coudre sur le trait que vous avez marqué. Une fois que c'est cousu, voici le résultat de vos pinces. Donc n'oubliez pas de les faire à l'intérieur de votre jupe. Et à l'extérieur, voici le résultat. On va maintenant venir faire l'ourlet du haut de la jupe. Alors prenez votre maître ruban et votre craie. Et vous allez faire un marquage tout au long du haut de votre jupe à 4 cm du bord. Vous pouvez évidemment rejoindre tous les traits à l'aide de votre règle. Et une fois que c'est fait, comme les précédents ourlets, vous venez plier sur le trait que vous venez de marquer. Et puis vous repliez une nouvelle fois 1 cm pour avoir une meilleure finition d'ourlet. Vous pouvez repasser ou épingler et on va venir coudre à 1,8 mm du bord. Une fois que vous avez réalisé cette étape, on va maintenant venir marquer la boutonnière. Alors à l'aide d'épingles, vous allez mettre la première boutonnière dans le haut de votre jupe. Donc vous pouvez la marquer avec une épingle. Ensuite, vous partez avec votre maître ruban à 6 cm en dessous de ce premier marquage. Et puis vous mettez une épingle. Ensuite, vous reprenez 6 cm, vous mettez une épingle et ainsi de suite. Une fois que c'est fait, on va passer à la couture et vous devez changer votre pied de biche par ce pied boutonnière. Mais avant ça, placez votre bouton dans l'espacement qui est fait pour sur le pied boutonnière. Il va nous servir à avoir le bon écartement pour la couture de la boutonnière. Puis tournez vos deux molettes sur le logo boutonnière. C'est celui-ci et puis vous allez pouvoir coudre vos boutonnières. Mais attention, n'oubliez surtout pas de descendre le petit loquet et de le pousser. C'est celui-ci qui nous permet de coudre la boutonnière. C'est le résultat que vous devez obtenir. La forme de votre boutonnière peut changer suivant votre modèle de machine. Mais en tout cas, voilà le résultat. Et puis réitérez l'opération sur tous les marquages que vous avez faits. Une fois que vous avez cousu votre boutonnière, vous allez vous munir de votre découvite et l'insérer dans le trou des boutonnières. Par contre, faites très attention parce que si vous allez trop vite, vous allez déchirer votre tissu. Et cette opération permet d'ouvrir les boutonnières et c'est ce qui permettra ensuite de passer les boutons. Et j'ai une bonne nouvelle, on est sur la dernière étape de votre jupe. Vous allez donc prendre tout ce qu'il vous faut pour coudre à la main vos boutons. Moi, j'ai une petite astuce pour coudre facilement vos boutons. Vous allez devoir mettre votre jupe comme je l'ai mise dans la vidéo. Et puis en fait, vous allez passer votre aiguille dans les trous de boutonnière. Et ça va vous permettre de trouver l'emplacement exact du bouton à coudre. Vous n'avez plus qu'à glisser le bouton dans votre aiguille. Et puis, vous devez coudre évidemment tous les boutons que vous avez prévus. Et bravo à vous ! Je souhaite vous féliciter parce que vous venez de réussir à coudre votre jupe à boutons et à pince. Bonne couture tout le monde ! Et n'oubliez pas de vous abonner et de liker ! Bonne couture !